Donc oui, je vais vous parler de la Nouvelle-Zélande et des stéréotypes ratios, donc du cas de la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne les stéréotypes ratios, et plus particulièrement de ce que j'ai appelé l'invention du guerrier maori. Donc, il est, je pense, assez évident de constater que les guerres ont bien souvent servis à produire des stéréotypes ratios. Et en ce qui concerne les guerres coloniales, ces stéréotypes ratios ont traditionnellement permis d'établir une sorte de différence fondamentale entre des colons d'origine européenne et toute une gamme d'indigènes, entre guillemets, plus ou moins sauvages, avec lesquels l'État colonial a dû se battre. Alors, la Nouvelle-Zélande est un cas particulier qui a longtemps clamé avoir occupé une place particulière au sein de l'Empire britannique, étant un État plutôt bienveillant envers ses propres indigènes. Mais pourtant, elle n'a pas réellement fait d'exception à la règle. Alors, parce qu'une fois l'annexation de cette colonie faite par l'Empire britannique, en 1840, les premiers troubles éclatent et 20 ans plus tard, on a vraiment une guerre, enfin qu'en anglais on a appelée les guerres maoris, donc des guerres qui vont opposer colons et autochtones. Alors, pourtant, ce qui est intéressant et ce qui va être le sujet de ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que ces guerres n'ont pas constitué les maoris comme l'ennemi fondamental du pays. Et bien au contraire, en fait, c'est plutôt une notion de respect, de respect mutuel qui va dominer le récit national de l'après-guerre. Donc ça veut dire que, en fait, les mémoires ou les souvenirs de la guerre vont s'approprier un stéréotype qui existait déjà, c'est-à-dire celui du ference guerrier maori, et retourner ce stéréotype, s'en servir pour consolider la foi en une hiérarchie des races, et en fait aussi, ça va servir à justifier la colonisation en Nouvelle-Zélande. Donc, ici, je vais essayer de m'attacher en fait plutôt au récit national en Nouvelle-Zélande, de vous montrer quelle a pu être la place des maoris au sein de ce récit national, à travers l'épisode fondateur des guerres, et puis on va quand même étudier un peu l'historiographie de Nouvelle-Zélande, pour montrer quels discours à leur tour, un peu plus tard, les historiens ont pu tenir sur les guerres coloniales, et donc, qu'est-ce qu'eux ont fait du stéréotype du guerrier maori. Donc, tout d'abord, je vais me placer à une époque charnière de l'existence de la colonie, c'est la fin du XIXe siècle, les années 1890. Alors, à ce moment-là, Sir Charles Dahl, qui était, disons, un personnage, un homme politique important en Grande-Bretagne, fait un voyage à travers l'Empire, il s'arrête en Australie et il s'arrête en Nouvelle-Zélande. C'est un militant impérialiste convaincu. Et puis, là, donc, il écrit un chapitre sur la race des indigènes, et il dit, des maoris, ils ont montré une grande aptitude pour la civilisation et ont gagné le respect des colons blancs, chose très inhabituelle pour une race de couleur. Et pourtant, il dit ça moins de 20 ans après la fin de guerre sanglante, qu'on a appelée justement les guerres maoris de Nouvelle-Zélande. Donc, cette réflexion, en fait, s'accorde parfaitement avec le prisme de l'idéologie victorienne de l'époque, idéologie qui cherchait déjà à présenter les Britanniques comme une race de maîtres bienveillants, et tout en reconnaissant certaines qualités à certaines races autochtones. Et donc, là, de toute évidence, cette évaluation des maoris est en fait une élaboration qui est faite à partir d'une vision positive des maoris qui date d'avant les guerres, et qui n'a donc pas été altérée de manière significative par ces guerres. Donc là, le contexte est important, parce que dans les années 1890, c'est vraiment une période de construction nationale, et c'est une période pendant laquelle la Nouvelle-Zélande va produire un récit national qui aura énormément d'influence, beaucoup d'importance pour la suite. Alors, pour comprendre les conditions d'élaboration de ce récit national, je vais en revenir au début de la colonie. Donc, les débuts de la colonie, la fondation en fait de la colonie de Nouvelle-Zélande, c'est l'année 1840 avec la signature du traité de Waitangi. Donc, ce traité de Waitangi va établir la souveraineté britannique sur la Nouvelle-Zélande tout en protégeant les droits coutumiers maoris, et même en accordant le statut de sujet britannique aux maoris, c'est-à-dire que les maoris sont censés jouir des droits, des privilèges des autres sujets britanniques, donc également des colons. Alors, je n'aurai pas le temps de traiter la question aujourd'hui, on peut se demander pourquoi est-ce que les britanniques ont fait ça. Alors, il y a tout un tas de raisons, mais une raison essentielle, c'est qu'il y a à ce moment-là, à Londres, un lobby dit lobby humaniste, qui est essentiellement quand même composé de gens qui gravitent autour des églises protestantes et des missionnaires, qui voient les maoris d'un œil très favorable, qui les considèrent non pas comme des sauvages, mais plutôt comme des barbares. Ça, c'est l'échelle qui est utilisée dans les années 1830-1840, donc des gens qu'on peut amener à la civilisation. Donc voilà, on signe ce traité qui est une porte d'entrée pour les maoris vers le summum de la civilisation, c'est-à-dire la civilisation britannique, bien sûr. Alors, à partir de là, ce que l'on appelle en anglais la frontière, c'est-à-dire le progrès de la colonisation, n'est pas vraiment interprété comme une espèce de progrès inexorable de la civilisation par rapport à la sauvagerie, comme c'était le cas en Australie. Il ne s'agit pas non plus d'une bataille rangée contre des hordes hostiles, comme c'était le cas, comme c'était vu en Afrique du Sud, mais plutôt, c'est l'extension d'un compromis entre les maoris et les colons britanniques. Donc, la base de ce compromis ayant été définie par le traité. Mais alors, malheureusement, après ces débuts que l'on peut qualifier d'idéalistes, les dures réalités de la colonisation vont faire qu'en l'espace de 20 ans, les maoris vont éprouver une grande frustration par rapport à l'interprétation qui sera faite du traité de Waitangi par les gouvernements coloniaux successifs. Pendant ce temps-là, l'avidité des colons britanniques pour de nouvelles terres, toujours plus de terres, va alimenter cette frustration. Et donc, fin des années 1850, on a les premiers mouvements de résistance et notamment l'émergence du mouvement du roi maori, qu'on appelle Kingitanga, qui est fondé en 1858 dans le but d'unir les tribus maoris sous l'autorité d'un seul souverain. En fait, de reproduire à l'échelle autochtone les mêmes instances politiques que celles qui existaient en Angleterre pour répondre aux Anglais et essayer de traiter d'égal à égal. Donc, c'est la région du Waikato qui se trouve au centre de l'île du Nord, qui est le siège du mouvement. Donc là, vous avez un portrait d'un des rois, le second roi maori. Alors, on remarquera que c'est quand même une peinture à l'huile qui est aujourd'hui au musée. Donc, ce qui en dit quand même assez long sur la vision qu'on pouvait avoir des maoris. Et donc, finalement, le mouvement du roi maori va rapidement être considéré comme un mouvement dangereux par les autorités coloniales et on en arrive à la guerre. Donc, la guerre éclate dans le Taranaki. On est également dans l'île du Nord, la plus peuplée. Donc, ici, je vous ai mis un tableau qui représente la petite ville de New Plymouth qui est assiégée par les maoris en 1860. Et cette guerre va dégénérer en ce que l'historien contemporain James Bellich va appeler pratiquement une guerre civile. Et la situation va rester extrêmement délicate pendant encore une dizaine d'années. Donc, il faut bien préciser qu'il ne s'agissait pas simplement de guerre entre quelques tribus maoris et puis des colons. En fait, on a fait venir des forces régulières britanniques, des milliers de soldats. Entre 14 000 et 18 000 soldats britanniques sont venus en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en avait plus que les forces qui étaient stationnées en Inde à la même époque. Donc, on les envoie en Nouvelle-Zélande pour écraser la rébellion. Et elles travaillent avec des troupes coloniales qui sont un peu faites de briques et de brocs et qui affrontent aussi les maoris sur le terrain. Alors, ce qui rend la situation compliquée, c'est qu'il y a aussi des tribus loyales aux gouvernements coloniaux, qu'on appelle les tribus Kupapa. Donc, ces guerres de Nouvelle-Zélande sont utilisées pour justifier, en fait, une attaque du gouvernement colonial sur des terres qui appartiennent encore aux Autochtones et qui sont extrêmement convoitées parce que ce sont des terres fertiles. Et le prix à payer de ces guerres pour les maoris, ça sera une confiscation massive, justement, de terres tribales. Alors, surtout dans une région que l'on continue d'appeler aujourd'hui le « King Country ». Mais alors, ce qui va être très intéressant, c'est que de manière tout à fait paradoxale, ces guerres maoris dans le Taranaki, dans le Waikato, vont contribuer à renforcer ce que l'on percevait à l'époque, de façon très claire, comme étant la supériorité des maoris sur les autres peuples indigènes de l'Empire, et même au-delà. Alors, pourquoi ? Parce que, déjà, pour un fait très simple, c'est l'exploit absolument incroyable d'environ, au total, 5000 guerriers, plutôt mal armés, qui ont réussi à résister pendant une dizaine d'années, il y a eu différentes périodes dans ces guerres, résister à cette expansion européenne, armée. Et donc, cette période de guerre va être intégrée dans ce qu'on peut appeler la légende de la frontière néo-zélandaise, qui est donc une légende qui avait commencé à s'établir avant les guerres. Et donc, les premiers récits des guerres sont publiés, déjà, par des contemporains, donc dès les années 1860, alors dans des articles de presse, dans des journaux personnels, etc. Et alors, il y a des figures assez, comme on dit en anglais, colorées, qui vont devenir des héros populaires. Donc ici, par exemple, l'authentique major prussien Gustav Fontemsky, qui va combattre en Nouvelle-Zélande, qui va se retrouver à commander des troupes coloniales, et qui est célèbre non seulement pour avoir laissé des récits, mais aussi pour avoir laissé des tableaux, des aquarelles, où il représente, comme vous pouvez le voir, de façon assez élégante, les Maoris, donc ici, en Embuscade, près de Fangenui, de la ville de Fangenui. Alors lui, Fontemsky a combattu avec les Forest Rangers, c'est-à-dire des troupes coloniales, et pas dans l'armée britannique. Donc c'était des troupes qui étaient plus capables de faire face aux techniques, aux tactiques de guérilla qui étaient utilisées par les Maoris à Embuscade, etc. Alors lui, il est mort, justement. Donc je vous mets, j'ai inclus cet amour, parce que je le trouve assez magnifique. Donc la mort de Fontemsky, donc 1868, donc c'est quasiment contemporain. Donc il va vraiment devenir une figure de la culture folklorique locale. Donc, il n'en restait pas moins qu'une fois les guerres achevées, les autorités coloniales se trouvaient face à un assez grave problème. En même temps, on allait pouvoir expliquer que justement, ces quelques milliers de « sauvages » pas très bien armés avaient réussi à tenir en échec la meilleure armée du monde pendant des années. En plus, on pouvait dire qu'on avait gagné les guerres, mais les avait-on vraiment gagnées ? Il y avait quand même des tribus qui avaient fait sécession, qui ont réussi à se maintenir dans une isolation totale pendant les 25 années suivantes, et à prononcer un autaki, c'est-à-dire interdiction de pénétrer sur leur terre pour tout colon blanc. Donc, comment faire pour gérer les guerres sur le plan idéologique ? Alors, le choix qui a été fait, c'était en fait, pour le discours officiel, de mettre l'accent sur les actes héroïques qui avaient eu lieu de part et d'autre, à la fois chez les Maoris et chez les colons. Et donc, de dire aussi qu'au final, c'était quand même les Maoris qui avaient perdu, ce qui finissait bien par prouver, la supériorité de la civilisation britannique. Bon, alors, le temps passant, donc 1860, 1870, 1880, c'est le moment où les guerres vont être exploitées à travers un nouveau prisme idéologique, c'est le moment où les théories du darwinisme social vont arriver en Nouvelle-Zélande. Donc, darwinisme social, dont vous avez certainement entendu parler, donc une vision, en fait, qui va arriver en Nouvelle-Zélande, surtout par le biais de la théorie de l'impact fatal, c'est-à-dire l'idée qu'au contact d'une race, entre guillemets, supérieure, une race inférieure est condamnée et ne peut que disparaître. Donc, ça, ça devient assez rapidement une notion qui va se répandre dans la population et qui va expliquer le déclin des Maoris. Ça va aussi expliquer la raison pour laquelle, après la guerre, on observe que les populations Maoris déclinent gravement sur le plan démographique. Donc, on se dit, c'est à cause de l'impact fatal, c'est dans l'ordre des choses, et puis, on ne peut rien y faire. Donc, cette idée a été notamment exprimée par un homme politique très important à la fin des années 1890, donc un intellectuel qui s'appelle William Pembert Reeves et qui va, pardon, qui va donc écrire un récit de la Nouvelle-Zélande, une histoire de la Nouvelle-Zélande qui va devenir un texte extrêmement influent et dans laquelle il va consacrer d'importants passages aux Maoris et aux guerres Maoris. Donc, Reeves va reprendre le stéréotype du guerrier Maori, mais en le magnifiant. Alors, donc, il appartient à un gouvernement, alors je le précise, qui est très progressiste pour l'époque, les libéraux néo-zélandais, qui ressemblent énormément à nos radicaux socialistes en France, qui vont faire tout un tas de réformes sociales, et puis, qui vont en fait mettre un point final aux tensions avec les Maoris, qui vont faire la paix aux dernières tribus rebelles, notamment. Alors, voici ce que dit William Pembert Reeves, donc dans son livre des guerres Maoris et d'une des batailles importantes, il dit « Les fortifications et la victoire nous sont revenues, mais la gloire de la bataille reste à ceux dont le message « Ake, 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 nous continuerons à nous battre pour toujours » ne sera jamais oublié en Nouvelle-Zélande. » Donc, Reeves, en fait, va pouvoir exprimer cette admiration pour les guerriers Maoris, et cela va servir au discours officiel de l'histoire qui va se mettre en place à l'époque, et il va servir à reformuler le compromis entre Pa Kea et Maoris, le compromis qui avait été établi par le traité de Waitangi, c'est-à-dire deux peuples fondateurs d'une nation. Donc, en fait, l'épisode des guerres ne sera pas oublié, mais il va être magnifié, on va dire, il y a eu des héros des deux côtés, des héros chez les colons, des héros chez les Maoris, qui se sont extrêmement bien conduits, finalement, pendant ces guerres. Ils ont fini par perdre, mais c'était dans l'ordre des choses, la civilisation britannique étant quand même une civilisation supérieure. Donc, on peut dire... Oui, sorry. On peut dire que Reeves aura contribué, en fait, à l'épopée des guerres, et les libéraux, à la fin de leur règne, entre guillemets, parce qu'ils sont au pouvoir pendant une vingtaine d'années, vont même aller jusqu'à ériger un mémorial, dont voici la photo, le mémorial de la bataille d'Orakau, donc l'une des grandes batailles des guerres maoris. Alors, sur ce mémorial est gravée la citation suivante. Donc, sur ce site, dans un village fortifié inachevé, environ 300 maoris avec quelques femmes et enfants, mal armés, disposant de peu de nourriture et sans eau, ont tenu en respect 1 500 soldats des troupes coloniales britanniques. Refusant de se rendre, le troisième jour, les survivants maoris s'échappèrent en traversant la rivière Poudou. Voilà. Donc, on est bien loin des souvenirs que l'on va trouver dans d'autres pays qui ont eu, eux et aussi, leur guerre coloniale, je pense aux États-Unis, qui ne faisaient pas partie de l'Empire britannique, mais où jamais, au grand jamais, vous ne trouveriez de monuments de ce genre, de monuments officiels, de mémorials officiels. Donc, on peut dire que l'image positive des maoris n'a donc pas été détruite par cet affrontement et par les guerres coloniales. Donc, je vais maintenant passer à ce que les historiens vont faire des guerres de Nouvelle-Zélande après le discours politique. Et je vais m'intéresser à un personnage important, donc James Cowen, qui sera le premier à produire une histoire des guerres de Nouvelle-Zélande en 1922. Alors, ce récit de James Cowen va être un récit de référence pour les 40 prochaines années. Donc, il va en fait recevoir une commission du gouvernement néo-zélandais et il va écrire cette histoire des guerres coloniales entre 1916 et 1922. Donc, en se documentant avec des récits de témoins oculaires. Donc, Cowen, lui-même, parle maori. Il a été élevé dans le Waikato et de façon très significative, son père, à l'origine, est un colon d'origine irlandaise qui a combattu dans l'armée britannique à qui on a promis des terres comme salaire et qui a reçu, justement, ces terres confisquées de tribus maoris et c'est là que son fils est donc élevé. Et donc, une fois adulte, il est en fait journaliste de formation, pariallement historien, il va écrire cette histoire des guerres maoris en allant interroger des gens, des protagonistes des guerres. Donc, cette histoire des guerres maoris est très intéressante parce qu'elle est moderne dans la mesure où il utilise les témoins oculaires et aussi où il va utiliser les traditions d'histoire orale, ce qui n'était pas fait énormément à l'époque. Ça commençait à être fait par les anthropologues. Et donc, son récit des guerres va non seulement être important pour cette vision des maoris, mais il va être aussi important au-delà pour le récit national parce qu'il va contribuer justement à l'élaboration du discours de l'identité nationale en Nouvelle-Zélande. Alors déjà, en Nouvelle-Zélande, depuis longtemps, un des points importants du discours de l'identité nationale, c'est de s'opposer à l'Australie. Nous ne sommes pas des Australiens. Ça, c'est clair. Donc, l'épopée coloniale des guerres permet d'affirmer ça, mais de manière scientifique. Alors, il dit, le travail des pionniers en Australie fut d'une nature différente d'une autre. Et ce, principalement, parce que les bâtisseurs de la nation voisine ne furent confrontés à aucune race puissante d'indigènes, leur disputant l'emprise du territoire. Donc, cette différence fondamentale avec l'Australie, elle se tient dans la nature des indigènes qui leur sont opposés. Donc là, on voit que Cohen reprend aussi un stéréotype raciste qui veut que les aborigènes soient très inférieurs aux maoris. Donc, ils se fondent quand même là-dessus. Et il dit, ben voilà, eux, les Australiens, finalement, n'ont pas eu le même travail de colonisation et le même travail de construction nationale que nous. Et là, à partir de ce point de départ, il construit la guerre comme étant le creuset de l'identité nationale. et il dit « L'inévitable choc de la bataille entre les hommes des tribus d'Aotearoa et l'homme blanc qui convoitait leur pays et avait besoin de leur surplus de terre est un aspect de notre histoire dont l'influence sur notre existence en tant que nation et notre caractère national est loin d'être négligeable. » Donc, à partir de ce moment-là, il peut énoncer justement ce qui va être le fondement des rapports entre Maori et Pakea. Il dit « Ce fut dans cette dernière et inévitable épreuve lorsque la baïonnette affronta le Tumawak et que l'artillerie britannique s'abattit sur les palissades Maori que les deux races purent jauger la trempe virile de chacune et envartent à se respecter l'une l'autre pour les vertus essentielles que seule l'épreuve de la guerre peut amener à l'appréciation mutuelle. » Voilà. Donc, ça c'est quand même très très intéressant. Puisqu'on voit qu'il reprend très clairement à partir d'un travail historique le stéréotype du brave guerrier Maori à travers cette relecture de l'histoire. Donc, par conséquent, il peut expliquer comment les colons et leurs descendants et les Maori, malgré les guerres, en sont venus à une cohabitation quasiment heureuse. « Les soldats s'émerveillèrent de la bravoure d'une telle race et envartent à aimer les Maori pour leur sauvagerie chevaleresque. Les guerres s'achevèrent sur un fort respect mutuel teinté d'une réelle affection qui n'aurait jamais existé sans cette terrible épreuve de la bataille. » Voilà. Donc, respect mutuel, acte chevaleresque, acte héroïque, ce sont vraiment les marqueurs des guerres coloniales, des guerres maori, des guerres de Nouvelle-Zélande des années 1860. Et sur ce stéréotype du noble guerrier Maori, alors il ne faut quand même pas aller trop loin parce que Kohen reste un homme de son époque. Donc, il dit « Homme pour homme, le Maori nu était meilleur guerrier que le soldat britannique lourdement armé, au milieu des forêts où depuis sa petite enfance il avait appris le métier des armes et à s'orienter sur les sentiers. Chacun admettait la supériorité de l'autre dans certaines conditions et chaque protagoniste en vint à admirer le courage de son adversaire, sa qualité primordiale. » Donc, ça veut dire que bon, les Maori étaient très très bons sur leur terrain mais une fois hors des forêts, ils ne faisaient quand même pas le poids face à l'armée britannique. Donc, le message était au final assez clair et pas si éloigné que ça de cette hiérarchie entre les races qui avait été établie dans l'Angleterre victorienne et qui était arrivée en Nouvelle-Zélande. c'est-à-dire que les Maori n'étaient pas blancs mais c'était une race de sauvages voire de barbares comme on disait avant Darwin qui était extrêmement évoluée et avec un petit coup de pouce on pouvait les amener sur le chemin de la civilisation parce qu'ils avaient ces qualités primordiales de courage, de bravoure, etc. Contrairement aux Indiens d'Amérique par exemple qui était cité par le politicien dont je vous parlais tout à l'heure Ouïe parce qu'ils disaient mais ceux-là sont vraiment des sauvages parce qu'ils pratiquent la torture ce que ne faisaient pas les Maoris. Donc vous avez toute cette espèce de gradation des différentes sortes d'indigènes à travers les empires coloniaux mondiaux qui se fait pendant cette période de la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Donc toujours à travers ce prisme cette hiérarchie qui place bien sûr les Blancs au sommet. Alors donc petite carte des guerres du Waikato je ne sais pas si ça va vous aider beaucoup on est dans le centre de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande et donc là aussi Cowen parle de la fameuse bataille d'Orakao le dernier combat de Rewi alors c'est lui le chef Rewi il n'est pas mort pendant la bataille donc c'est le chef d'Enati Maniopoto donc c'est une tribu importante du centre de l'île du Nord un important leader militaire du King Tanga du mouvement du roi Maori donc Cowen dit cette bataille demeure une source d'inspiration impérissable pour ses actes de courage et de force d'âme pour vous donner un exemple jamais les américains n'auraient dit ça sur la bataille où Custer s'est fait tuer par les indiens non mais jamais d'accord donc là on est vraiment dans un contexte idéologique puisqu'il s'agit d'interprétations complètement complètement différent alors pourquoi alors il y a une autre raison pour laquelle Cowen écrit de cette manière sur les guerres coloniales c'est parce que il écrit pendant la première guerre mondiale et ça ça donne un contexte très très intéressant et il le sait il dit si l'on considère ces guerres d'autrefois à la lumière des terribles épreuves des batailles dont le monde civilisé vient d'émerger les conflits entre Pakea et Maori semblent être des tournois chevaleresques c'est le moment où les néo-zélandais vivent le traumatisme de la guerre des tranchées dans les Flandres et surtout de Gallipoli dans les Dardanelles où ils se font écraser par l'armée automane donc par rapport à ces boucheries là ces guerres finalement deviennent des épopées assez entre guillemets plaisantes et donc on peut sentir ici la nostalgie d'une confrontation qui avait existé d'autrefois finalement d'homme à homme une confrontation dans laquelle la nature de Wilderness comme on dit en Nouvelle-Zélande jouait un rôle important ce qu'on ne retrouve pas du tout évidemment pendant la première guerre mondiale et puis bien sûr il se trouve que les Maori eux aussi participent en tant que soldats à la première guerre mondiale donc il y a le bataillon des pionniers maoris qui est constitué à l'époque sur la demande express de ce personnage extrêmement important donc de l'histoire néo-zélandaise et puis oui enfin et des libéraux néo-zélandais c'est Apirana Nata l'un des premiers ministres maoris qui est actif au niveau politique à partir de la fin des années 1890 qui obtient à force de lobbying la création de ce bataillon qui au départ est un bataillon de sapeur donc de bataillon maori qui va finir par être envoyé sur le front en Flandre donc là on voit les troupes maoris faisant un haka en 1916 devant le premier ministre conservateur néo-zélandais William Massé donc qui s'est déplacé en Europe pendant la première guerre mondiale donc ici un wayatea qui est composé par Apirana Nata c'est à dire un chant traditionnel d'accord donc nous chantons nos guerriers nos braves 500 les héros choisis par Tumata Wanga le dieu de la guerre aux yeux pleins de colère voilà donc j'en étais là à la première étape de la constitution à la fois du récit national et de la constitution d'un récit historique sur la base de l'histoire faite par James Cohen donc maintenant je voudrais vous parler un petit peu sur un plan plutôt historiographique de ce qui s'est passé par la suite sur l'interprétation des guerres coloniales en Nouvelle-Zélande donc il y aura il y a eu une remise en cause du récit officiel et donc va se mettre en place un nouveau discours historique dit révisionniste alors je précise qu'il n'a rien à voir avec les révisionnistes que l'on trouve en Europe et qui nie l'existence des chambres à gaz j'ai expliqué après pourquoi et comment les Néo-Zélandais utilisent le terme révisionniste pour en arriver même à une histoire aujourd'hui dite néo-révisionniste voilà donc je vais reprendre un petit peu l'évolution de ce mythe du guerrier maori et de ce qu'on a appelé le prix du sang c'est à dire la participation des maoris aux deux conflits mondiaux donc j'ai dit tout à l'heure que le récit historique de Cohen avait été très influent pendant au moins une quarantaine d'années donc 1922 1940 même début des années 60 donc dans les années 50-60 la Nouvelle-Zélande c'est un petit état très riche à l'époque qui se présente parmi les Dominions britanniques comme un pays qui est vraiment le paradis des relations raciales ça c'est leur grande image de marque tout se passe extrêmement bien entre la minorité maori et les gens qui sont les descendants des colons britanniques mais bien sûr cette vitrine qui est présentée au monde va finir par se craqueler dans les années 60 alors pour plusieurs raisons d'abord sous les coups des nouveaux militants maoris on va voir l'émergence d'un nouveau militantisme maori donc de jeunes maoris qui vont se mobiliser pour des droits effectifs en tant que citoyens néo-zélandais et en même temps une nouvelle génération d'historiens va apparaître qui va ouvrir la voie vers une relecture complète de l'histoire coloniale néo-zélandaise et ah j'ai un truc qui a sauté alors hop oui ok donc c'est ces historiens qui vont en fait remettre en question l'histoire officielle vont s'attacher aux guerres et vont réévaluer ce qui s'est passé en cherchant notamment à voir quelles étaient les motivations de l'état colonial coloniales donc bon là je vous épargne les noms mais vous avez toute une série de gens qui ont été très importants en Nouvelle-Zélande qui vont en fait démontrer que cette confrontation où il y avait des actes héroïques des deux côtés a en fait été a correspondu à une attaque en règle de l'état colonial sur les les autochtones sur les terres autochtones qui étaient convoitées par les golons et que au final l'état néo-zélandais qui s'était présenté comme extrêmement libéral extrêmement bienveillant extrêmement tolérant avait en fait d'énormes responsabilités et notamment dans la situation contemporaine des maoris c'est à dire en gros pour faire vite une grande pauvreté par rapport au reste de la population donc tout cela va ouvrir la voie pour une révision complète de l'histoire néo-zélandaise et ce débat historique va être d'autant plus alimenté que les années 80 vont ouvrir une nouvelle période que les néo-zélandais vont appeler la renaissance maori et cette période est marquée par le processus de Weitangu donc les autorités néo-zélandaises en particulier les gouvernements travaillistes initient un processus de réconciliation avec les maoris et ce processus de réconciliation va s'exprimer essentiellement par le biais du tribunal de Weitangu donc ça c'est vraiment très très important le tribunal de Weitangu est une cour un organe consultatif en fait qui va être chargé d'instruire les réclamations concernant les violations des clauses du traité qui avait été signé en 1840 donc là c'est en fait la réponse à une revendication ancienne des maoris on a signé un traité nos droits continués ont été reconnus nous avons perdu la presque totalité de nos terres donc aujourd'hui nous voulons réparation nous voulons justice donc le gouvernement néo-zélandais va effectivement s'engager dans cette voie vraiment importante de la réconciliation et donc la réconciliation va avoir une influence très importante sur le discours historique en Nouvelle-Zélande alors tout d'abord pour une raison assez simple c'est que bon là j'ai mis le logo du tribunal de Weitangu le tribunal de Weitangu va employer des historiens mais à tour de bras pour instruire justement les affaires donc les réclamations faites par les maoris les plaintes qui sont déposées par les maoris au sujet des violations de leurs droits par rapport aux traités et surtout au sujet des confiscations massives de terres qui ont eu lieu pendant les guerres coloniales donc on va aller voir de manière beaucoup plus précise ce qui s'est passé pendant les guerres coloniales et c'est là qu'arrivent donc mes révisionnistes qui se réclament comme tel alors vous voyez ici un ouvrage important donc là c'est la nouvelle édition quand même de 2010 qui se présente comme une histoire nouvelle donc avec plusieurs auteurs une histoire révisionniste de Aoteaora donc la Nouvelle-Zélande donc remarquez l'utilisation du nom maori de la Nouvelle-Zélande dans cet ouvrage historique donc des nouvelles voix de nouveaux débats une interprétation revue des guerres de Nouvelle-Zélande au XIXe siècle alors pourtant on peut se demander la question qu'on va se poser c'est est-ce que les historiens révisionnistes vont donc faire la peau si j'ose dire au mythe du guerrier maori mais en fait pas du tout ce qui va se passer c'est que ce mythe du guerrier maori va survivre très bien d'autant plus que les maoris eux-mêmes sur le plan politique l'ont utilisé et ont eu tout intérêt à l'utiliser alors notamment ils l'ont remis en fait ils l'ont insoufflé un sang nouveau pendant les deux conflits mondiaux alors ici notamment Deuxième Guerre mondiale donc ça c'est une photographie qui est devenue aujourd'hui très célèbre qui ne l'a pas toujours été donc c'est un cas du bataillon maori en Égypte devant le roi de Grèce en fait 1941 donc pendant la Deuxième Guerre mondiale les maoris obtiennent comme pendant la première mais de façon encore plus plus importante la création d'un bataillon maori qui cette fois-ci aura des officiers maori et même un commandant maori ça c'est un fait unique à ma connaissance dans l'histoire impériale britannique et même parmi les alliés donc un bataillon qui est d'ailleurs constitué de façon tribale avec un recrutement qui est fait par les maoris eux-mêmes bon donc c'est pour ça que tout à l'heure j'avais parlé du prix du sang la stratégie maori ça a toujours été de dire nous démontrons notre loyauté à la nation et donc nous voulons que nos droits soient respectés d'accord alors donc le mythe du guerrier maori survit histoire révisionniste l'encyclopéditaire encyclopédie de Nouvelle-Zélande 2016 note de façon intéressante il reprenne en fait les clichés les maoris qui ont servi à l'étranger en temps de guerre ont souvent été reconnus comme des combattants féroces et résolus une force à ne pas sous-estimer d'accord c'est marrant bon l'écrivain je connais je connais l'historien qui écrit ça Monti Soutar il est maori lui-même donc lui il est spécialiste il a fait une histoire du bataillon maori donc si vous voulez les maoris ont pu finalement récupérer le mythe et s'en resservir alors que reste-t-il des guerres de Nouvelle-Zélande aujourd'hui alors aujourd'hui bon ben elles ont été réappropriées aussi par le biais de la fiction alors cinéma donc là il y a deux films à ma connaissance bon là je ne parle pas du Seigneur des Anneaux je sais que la Nouvelle-Zélande a produit beaucoup beaucoup de films avec beaucoup beaucoup de figures en maori d'ailleurs donc là c'est des photos de The River Queen qui n'est pas un film réussi mais il est intéressant quand même de Vincent Ward qui est un réalisateur intéressant donc il a voulu lui revenir sur l'épisode des guerres maori et montrer les violences en fait donc les acteurs qui participèrent au tournage du film posent là pour l'occasion alors le débat qu'il y a aujourd'hui vous voyez le film date de 2005 c'est qu'il n'y a pas assez de commémoration des guerres coloniales en Nouvelle-Zélande parce qu'aujourd'hui on est totalement dans la commémoration de la première guerre mondiale avec le centenaire et de la deuxième guerre mondiale donc les historiens se mobilisent notamment Vincent de Malé qui travaille juste sur les guerres coloniales et il dit mais pourquoi est-ce que nous refusons de célébrer le souvenir de ces guerres là pourquoi est-ce que on préfère se consacrer à des autres célébrations qui vont exacerber finalement le nationalisme alors bon des commémorations il y en a eu mais pas beaucoup alors ici par exemple voici une photo de la commémoration du 150e anniversaire de la bataille de Rakao en 2014 donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure c'est la dernière grande bataille des guerres du Waikato donc la question de la concurrence mémorielle est posée quelque part et les maoris eux-mêmes souhaitent qu'il y ait plus de commémorations donc par exemple ici un extrait d'un site internet d'une des organisations tribales qui dit en comprenant notre histoire nous pouvons voir le chemin parcouru par notre communauté et nous réjouir à l'idée de notre futur ensemble c'est à dire il faut absolument qu'il y ait aussi une mémoire pour les guerres coloniales alors donc pour conclure pour vous donner un exemple du débat aujourd'hui le premier ministre néo-zélandais John Key a causé beaucoup d'émoi donc il y a deux ans donc 2014 on est en plein dans la commémoration de 1914 justement et puis il y a la bataille de Rakao alors il déclare à la radio néo-zélandaise ça c'est un vieux cliché un vieux discours néo-zélandais ça remonte aux années 50 la colonisation de Nouvelle-Zélande s'est faite de manière pacifique alors là tout le monde s'énerve et donc les historiens notamment Vincent Tomale disent c'est absolument faux pourquoi d'abord c'est faux sur le plan historique et aussi parce que c'est un discours c'est le retour au vieux discours du 19ème siècle le mythe du guerrier maori héroïque des deux côtés il faut quand même voir que l'armée britannique avait des mitraillettes et lancé des bombes je veux dire à l'époque quand même les maoris avaient quelques mousquets bon une stratégie militaire extrêmement intéressante certes mais ils ont été écrasés par une technologie qui les dépassait complètement tout de même voilà donc il est intéressant de voir que pour ces raisons-là pour qu'il n'y ait pas de retour à la vision ancienne il est important de commémorer les guerres les historiens travaillent aujourd'hui sur les victimes en revoyant à la hausse justement le nombre de victimes qu'il y a pu y avoir et alors pour finir sur mon mine du guerrier maori le guerrier maori il n'est toujours pas mort et à chaque fois qu'il y a des occasions des manifestations ou autre on le voit en Nouvelle-Zélande et la dernière fois c'était il n'y a pas longtemps c'était en 2016 donc en février dernier lors de la signature de l'accord de libre-échange transpacifique où là il y a eu vraiment des manifestations monstres dans toute la Nouvelle-Zélande beaucoup beaucoup d'opposition à la signature de cet accord qui sera peut-être caduque si Donald Trump refuse de signer on va voir et c'était vraiment les maoris qui étaient en tête des cortèges comme vous voyez en costume traditionnel ça impressionne toujours donc là des milliers de gens dans les rues d'Auckland alors c'est vous pouvez voir sur internet c'est très intéressant voici comment la police néo-zélandaise gère c'est pas comme ici c'est à dire qu'ils ont appris à gérer de manière pacifique en général les gens s'assiedent par terre on les met gentiment dans un camion il faut qu'on est et on les emmène au poste il n'y a pas de matraque etc puis on voit bien que ça dégénérerait voilà donc bon j'en arrête là c'est parti C'est parti.